OK, mais le remplaçant arrive quand? Oui, je pense à travers mes listes. Personne n'est disponible. Personne ne veut entrer ici après ce qui est arrivé. Bachir Lazare, je viens pour le poste. C'est juste qu'il y a des procédures à suivre. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Et moi, je suis disponible tout de suite. On va placer les pupitres en rangée bien droite. On va faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Pour le niveau des dictées, il faudra vous ajuster. C'est tiré de la peau de Chagrin, d'honoré de Balzac, que vous connaissez sans doute. On ne faisait jamais de dictée. Jamais? Pas Balzac, en tout cas. Je pensais les amener voir le malade imaginaire. Ils vont être sur-excités à l'idée. Puis, comment ça se passe dans la classe? Oh! Silence! Silence! Bien! Ah oui, c'est une féminocratie ici, tu vas voir. Vous insinuez quoi, là? Je n'insinue rien. Depuis ton arrivée, on est 50% plus d'hommes. Vous voulez un lift? Un quoi? Oui, expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90. C'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. Je n'y arrive pas. J'angoisse pour les petits. Je les imagine toujours devenus grands, mais ils parlent encore comme des enfants. Vous n'êtes pas d'ici. Forcément, il y a des nuances qui vous échappent. Après ça, c'est sûr qu'on préfère que vous vous contentiez d'enseigner, et non pas d'éduquer notre fille. T'es parti à cause du terrorisme en Algérie? On peut dire ça. Une chrysalide, c'est un insecte entre la chenille et le papillon. Dans un petit cocon fragile, bientôt prêt à déployer ses ailes. Comme vous. Algérie! Hey, j'ai vu des photos d'Algérie sur Internet. C'est blanc et bleu, hein? C'est pour ça qu'on appelle Algérie la Blanche. Ici, c'est plus Montréal, la slouch. Sous-titrage Société Radio-Canada